Bonjour à tous, un nouveau jour de vidéo et aujourd'hui je te tourne la vidéo complémentaire à celle que je t'ai tournée la semaine dernière qui s'appelait La vraie raison pour laquelle les gens échouent ou abandonnent le permis bateau et aujourd'hui on va voir justement comment dépasser toutes ces raisons qui peuvent te faire chuter et comment réussir son permis bateau dans les meilleures conditions Donc déjà, le premier conseil que je peux te donner c'est s'enlever la pression Le permis bateau c'est pas l'affaire de ta vie Même si ça l'était, voilà, enlève-toi la pression Moins tu auras de pression, plus tu as de chances de le réussir Du coup, mon conseil que je peux te donner c'est vraiment de voir ça comme un jeu Voie ça comme un jeu où il faut trouver les bonnes réponses Quand tu étais petit, tu as forcément aimé jouer à Où est Charlie, aux devinettes, aux mémories, aux dominos, à tout ce que tu veux Le permis bateau c'est pareil, tu as des dessins, tu as des images, tu as des signaux sonores C'est très visuel, enfin c'est très interactif le permis bateau Voie ça comme un jeu et ça va marcher tout seul Ça c'est vraiment le premier conseil que je peux te donner pour vaincre tes croyances limitantes Tes petites voix négatives qui tournent dans ta tête Relâche la pression et ça va aller tout seul Le deuxième conseil que je peux te donner, et c'est un truc qui marche assez bien C'est imagine le pire Dans le pire des cas, je rate mon permis bateau Qu'est-ce qui va se passer ? Quel est le pire qui puisse se passer ? Le pire qui puisse se passer c'est que tu rates ton permis bateau, que tu aies perdu du temps, que tu aies perdu de l'argent Donc imagine ça, et une fois que tu as imaginé ce que pour toi ça peut représenter Ce que ça peut impliquer au niveau matériel, au niveau financier, ou tous les niveaux de ta vie Tu vas commencer à imaginer un plan B C'est-à-dire, tu te dis, bon, admettons j'ai raté mon permis bateau C'est le pire qui puisse arriver Qu'est-ce que je peux faire en plan B ? Le repasser, ou trouver d'autres alternatives Par exemple, tu peux te rendre compte que tu l'as raté parce qu'au final C'était des connaissances qui ne t'intéressaient pas Dans ces cas-là, ton plan B ça peut être par exemple De naviguer avec des bateaux sans permis Ça peut être ça ton plan B Si le pire qui puisse arriver C'est de le rater mais que c'est quelque chose qui est important pour toi Ton plan B ça va être de comprendre pourquoi tu l'as raté Qu'est-ce qui a fait que tu l'as raté ? Est-ce que c'était un manque de préparation ? Un manque de révision ? Une mauvaise compréhension de ce qu'on te demandait ? Du coup, tu vas pouvoir travailler pour le repasser et le réussir Donc voilà, ça vraiment, imaginez un plan B C'est la meilleure façon de dédramatiser De se dire, bon, je le rate, ce n'est pas si grave Ce n'est pas l'affaire d'une vie, je le repasserai l'année prochaine Ou dans quelques mois Et je vais comprendre ce qui a foiré Là où j'ai été en échec, où j'ai eu des difficultés Et pourquoi j'ai raté ? Et en comprenant pourquoi tu as raté Forcément, tu vas travailler différemment et ça va se passer différemment Donc ça, c'est vraiment important Imaginez un plan B si tu es quelqu'un qui panique beaucoup Qui stresse beaucoup Et qui est tout le temps en train de se projeter en fait Si tu n'es pas dans l'instant présent En te disant, bon là, je passe mon permis bateau Mais que tu es en train de réviser En même temps, tu es en train de t'imaginer que tu vas rater Etc, etc Si tu es quelqu'un qui anticipe beaucoup Et qui se met beaucoup de projections Pas forcément réelles Imagine-toi un plan B Et ça va t'aider aussi à prendre du recul Le troisième point que tu peux appliquer C'est de travailler sur tes croyances limitantes On en a parlé dans la vidéo précédente Les croyances limitantes C'est toutes ces petites voix que tu vas entendre dans ta tête Je ne reviens pas sur le pourquoi du comment On a ces voix dans la tête J'en parle déjà assez dans l'autre vidéo Mais grosso modo, c'est toutes ces petites voix Que tu vas entendre dans ta tête Où tu vas t'autoflageller Et te dire je suis trop nulle, je suis trop bête Je ne sais pas travailler, je ne sais pas apprendre J'ai été mauvais à l'école Donc je ne peux pas Je suis incapable de réussir un examen Ça va être toutes ces choses où tu vas te dévaloriser Et plus tu vas te répéter ces choses-là Plus tu vas y croire Et plus tu vas y croire Plus inconsciemment ton cerveau Il va, comment dire T'envoyer l'ordre de te comporter de cette façon-là Donc on a beau dire Oui, les gens exagèrent avec, tu sais Leur truc de bisounours Les pensées positives Il faut être motivé, etc Mine de rien Ce n'est pas que des conneries Alors des fois c'est un peu poussé à l'extrême Mais la meilleure chose que tu peux faire justement Quand tu as ce genre de pensée C'est déjà en prendre conscience Prendre conscience Quand est-ce que ces pensées arrivent ? Est-ce qu'elles arrivent parce que tu ne comprends pas un exercice ? Est-ce qu'elles arrivent juste parce que Tu es quelqu'un qui a beaucoup de pensées négatives sur elles ? Et si c'est ton cas, déjà Prends conscience de quand elles arrivent Si elles arrivent parce que tu n'as pas compris un exercice Tu te dis que ce n'est pas la peine de m'autoflageler Je sais que ces petites voix arrivent Je suis trop bête parce que je n'ai pas compris l'exercice Je vais reprendre l'exercice à zéro Je vais chercher d'autres façons Dont ça pourrait être expliqué J'ai regardé sur internet Il y a des gens qui traitent cette question Peut-être qu'ils la traitent différemment De la façon dont c'est expliqué dans mon bouquin Et du coup ça va me permettre de comprendre différemment Et voilà, ce n'est pas la peine de s'autoflageler pendant des heures Et de penser qu'on est un bon ou une bonne à rien La deuxième situation dans laquelle ces pensées peuvent arriver C'est si tu as grandi avec des parents Ou des instituteurs ou des gens très critiques Qui ne faisaient que te rabaisser Ça peut être un conjoint, ça peut être un compagnon Si tu es avec des gens qui passent leur temps à te rabaisser Tu vas toi-même finir par adopter ce genre de pensées Donc la meilleure chose que tu puisses faire à ce moment-là C'est déjà, quand les gens te disent C'est réflexion désagréable ou négative Fais barrage dans ta tête Et dis-toi que ces pensées elles n'arrivent pas jusqu'à toi C'est son droit, il a le droit de penser ça Mais ça ne te définit pas Déjà tu commences par ça Et quand tu vois que toi-même tu as des pensées négatives sur toi Du style je suis trop bête Prends-en conscience et tu te dis Non, ce n'est pas vrai, c'est quelque chose qu'on m'a dit T'es enfant, je ne suis pas bête Tu te rassures et tu te dis des pensées positives Des pensées contraires Si tu te dis je suis incapable d'apprendre Dans ta tête tu te dis Non, cette pensée je ne veux pas lui donner de poids en fait C'est savoir à quelle pensée tu vas donner du poids Pour que tu te comportes de la sorte en fait Plus tu vas te dévaloriser Plus tu vas te comporter comme une personne Qui rate tout ce qu'elle fait Plus tu vas te valoriser Sans devenir hyper narcissique ou je ne sais pas quoi Mais plus tu vas te conditionner entre guillemets Pour réussir Donc à toi de savoir si tu as envie d'écouter la voix Qui te dit que tu es trop nulle Ou la voix qui te dit que tu es capable de réussir En fait c'est ça C'est une balance et tu choisis qui tu as envie d'écouter Moi personnellement je préfère écouter la voix Qui me dit que je suis capable d'arriver à faire les choses Même si je suis une personne qui n'a pas du tout confiance en elle Et qui a beaucoup 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 de pensées négatives J'ai à peu près pris conscience de toutes mes croyances limitantes Et je les ai beaucoup dépassées par contre Pour ma part les pensées négatives sur moi-même Et la dévalorisation Je pense que c'est quelque chose contre lequel je devrais toujours lutter Mais du moment où tu en as conscience Ça te permet de les dépasser Et d'avancer petit à petit sur ce chemin là Alors ça ne se fait pas en un jour effectivement C'est des fois un travail de toute une vie Mais on avance avec Donc voilà, déjà en prendre conscience C'est leur donner moins d'importance Quand on n'a pas conscience En fait c'est tes pensées qui prennent le dessus sur toi Du moment où tu en prends conscience Tu peux reprendre le dessus sur tes pensées Et choisir d'aller de l'avant Et trouver les pensées qui te font justement aller de l'avant Donc dans cette période là où tu passes le permis Où tu révises pour le permis Vraiment entoure-toi de choses Qui te font te sentir bien Qui te font te sentir capable Tu peux te remémorer toutes les fois Où tu as été capable de réussir Que ce soit un contrôle, un examen Un concours Ou un match sportif Ou n'importe quoi Remémore-toi toutes les fois où tu as réussi Plutôt que les fois où tu as échoué Et tu verras que tu es capable de réussir des choses Et qu'est-ce que je voulais te dire aussi ? Oui donc voilà, les pensées positives Tu te dis en boucle que tu es capable de réussir Que tu sais étudier Que maintenant tu connais les façons d'étudier Parce qu'il y a ça aussi Peut-être que quand tu étais à l'école Tu échouais tout le temps Parce que la façon dont on t'apprenait les choses N'était pas adaptée à la façon dont toi Tu comprends plus facilement les choses Tu retiens plus facilement Etc Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire Mais pareil j'en ai parlé dans l'autre vidéo Moi je sais que j'ai une mémoire Qui retient mieux les choses En les écrivant et les visualisant Du coup maintenant Je peux adapter cette façon-là De travailler et d'étudier Ce qui n'était pas forcément le cas à l'école Donc voilà Bien connaître ses capacités d'apprentissage C'est vraiment ce qui va te permettre De dépasser ses croyances Comme quoi tu es incapable d'apprendre Ou que c'est super dur Que tu es bête Je ne sais pas quoi Bien organiser aussi son temps de travail Ça peut être quelque chose qui va t'aider A dépasser Toutes ces appréhensions Comme quoi le permis c'est dur Comme quoi il faut apprendre beaucoup C'est-à-dire que tu te dis Il y a tant de sujets à étudier Jusqu'au permis Admettons qu'il y en ait Je ne sais plus Je n'ai plus les chiffres en tête Les catégories Mais 5 ou 6 je crois Tu te dis Un jour je vois les balises Un jour je vois les feux de nuit Un jour je vois les pavillons Un jour je vois les signaux sonores Un jour je révise ma carte marine Un jour je révise tout ce qui est écologie, sécurité, etc Une fois que tu as révisé tout ça Que tu as appris chaque jour un truc différent A ce moment-là tu peux commencer à panacher Et à réviser vraiment l'intégralité du permis Mais ce n'est pas la peine que tu commences En fait là où tu vas te rébucher C'est quand tu apprends dans tous les sens N'importe comment Tu sautes du coq à l'âne Tu n'as pas encore à intégrer certaines notions fondamentales Que tu vas déjà passer à autre chose Et là c'est en général A ce moment-là que tu commences à trouver que c'est difficile Qu'il y a beaucoup trop de choses à apprendre Que ce n'est pas logique Forcément ce n'est pas logique Puisque tu fais les choses n'importe comment Donc dans ta tête c'est aussi n'importe comment Donc essaye de classer ça Comme une petite bibliothèque dans ta tête Où tu as un petit casier pour les balises Un petit casier pour les signaux sonores Etc, etc Pareil je te l'en ai parlé dans l'autre vidéo Si tu apprends mieux en écoutant Fais-toi des enregistrements audio par exemple Et enfin Le point le plus important de tous N'écoute pas l'avis des autres Pareil je finissais ma vidéo là-dessus Mais vraiment Ce que je peux te dire N'écoute pas l'avis des autres Il y a des gens qui ont un avis sur tout Qui vont avoir envie de te décourager Ne serait-ce qu'ils ne vont pas comprendre Pourquoi tu as envie de passer ton permis bateau Parce qu'eux ce n'est pas quelque chose qui les intéresse Donc ils vont essayer de te décourager Ils vont projeter sur toi leur peur Donc c'est-à-dire que si eux ils ont raté leur permis bateau Ils vont te convaincre que tu n'es pas capable de le passer Que c'est hyper difficile Qu'il faut travailler longtemps Alors que pas du tout Enfin moi je n'ai même pas le permis voiture Pour te dire Je n'ai jamais passé le permis voiture Et j'ai réussi mon permis bateau du premier coup Donc pour te dire que ce n'est pas la mer à boire Et qu'est-ce que je veux dire La meilleure façon en fait De ne pas avoir l'avis des gens Parce que souvent les gens vont te donner leur avis négatif Alors que tu ne les as même pas sollicités en fait Tu vas juste dire Ah oui je suis en train de réviser pour passer mon permis bateau Et là blablabla la personne va te citer 50 raisons pour ne pas le passer Ou 50 raisons comme quoi le permis bateau c'est difficile Alors qu'au final tu ne lui avais pas demandé son avis Donc la meilleure chose que je peux te dire Le dernier conseil que je peux te donner Sois discret Ce n'est pas la peine de placarder partout Sur les réseaux sociaux ou autres Que tu es en train d'étudier pour ton permis bateau Si tu n'as pas envie d'avoir les commentaires négatifs des gens Juste tu n'en parles pas Et tu seras très fier d'afficher ta réussite Le jour où tu aurais réussi sur Facebook Comme ça si tu le rates Personne ne le sait Personne n'est obligé de le savoir Et si tu réussis du premier coup Tu seras très fier de leur dire Que tu as réussi ton permis bateau du premier coup Et ça fera L'effet L'effet un peu sensationnel Les gens se disent Ah je ne savais pas que tu passais ton permis bateau trop bien Et au moins ça t'aura enlevé cette pression en fait Qui est de réussir C'est à dire que j'ai annoncé que j'avais tel objectif Du coup ça me met une pression de dingue Parce qu'il faut absolument que je le réussisse Parce que sinon je vais passer pour un loser Si je le rate Maintenant on a tous le droit de rater son permis bateau Ce n'est pas grave Ce n'est pas grave si tu le rates une fois Ce qui est grave c'est de le rater Et de ne pas retirer d'enseignement sur pourquoi tu l'as raté Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné Et d'aller le repasser dans les mêmes conditions Sans avoir tiré des enseignements de pourquoi tu as raté Donc ça c'est vraiment Le dernier conseil pour te déstresser que je peux te donner C'est juste en fait Si tu es très sensible et très influençable par la vie des autres Tu n'en parles pas Si tu es quelqu'un qui n'a pas confiance en toi Tu n'en parles pas Et tu feras les grandes annonces au moment où tu auras réussi Donc voilà J'espère que ces petits conseils pour dédramatiser le permis T'auront aidé Si tu as d'autres conseils qui marchent pour toi N'hésite pas à les mettre en commentaire en bas de la vidéo Ça pourra sûrement aider d'autres personnes qui passent les permis Et c'est sympa de partager nos bonnes astuces Qui nous aident à étudier et à réussir J'espère vraiment que voilà Surtout cette vidéo t'aura aidé à faire taire Les méchantes petites voix qu'on a dans nos têtes Et qui nous font croire qu'on est incapable Et vraiment voilà Si tu dois retenir qu'une chose c'est Quelle voix en toi tu as envie d'écouter Celle qui te dévalorise et qui te fait échouer Ou celle qui t'encourage Et qui te fait réussir tout ce que tu entreprends Voilà Je te souhaite une bonne continuation Je te souhaite un bon permis Et crois en toi tu peux le faire Moi je crois en toi Donc si je crois en toi tu peux croire en toi aussi Et voilà Je te souhaite un bon permis et une bonne réussite Et n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as réussi Ça me fait toujours plaisir de lire toutes vos réussites Et de vous féliciter A bientôt